Bonjour Cécilia ! Comment ça va ? Regarde, je suis en Normandie, belle journée d'été, tout va bien et j'en profite pour te faire ce petit message pour te remercier de ton aide pendant la préparation de ce TEDx qui était pour moi un moment difficile puisque je devais à la fois porter un message d'admiration et de respect pour les populations autochtones mais en même temps alerter sur les erreurs, les idéalisations qui sont assez communes et qui finalement desservent ces populations qui ont besoin que l'on pose un regard juste sur elles. Et évidemment ce témoignage était très complexe parce que j'ai vécu des situations difficiles, douloureuses avec ces populations, j'ai perdu beaucoup d'amis, je les ai vus souffrir, j'ai vu des familles se disloquer et j'étais totalement pris par cette émotion. j'avais en souvenir à chaque moment les visages de ces personnes qui ont vécu des moments avec moi et qui sont parfois disparus et du coup j'étais dans cette ambiguïté de la joie et de la tristesse et je n'arrivais pas à trouver les mots ni ma place pour pouvoir faire passer ce message. et tu as su comprendre cette émotion, tu as su m'accompagner dans cette émotion et je crois que c'est en partie grâce à toi que j'ai pu arriver à traverser ce moment sur scène même si j'étais de toute façon plein d'émotions et j'ai même bloqué à un moment mais ça n'empêche pas que ça reste un moment formidable et je voulais te remercier vraiment chaleureusement pour m'avoir aidé à être bon et à pouvoir communiquer à la fois sur toute l'admiration que j'ai pour ces populations et en même temps sur les dangers qu'il y a à trop les admirer. Voilà le paradoxe du message. Je t'embrasse, à très bientôt, ciao ciao !